Donc salut à tous et aujourd'hui comme vous pouvez le voir on est pas au bord de l'eau mais on est pour présenter une application très vraiment mais en fait c'est tout simplement votre téléphone en carnet de pêche donc cette application c'est Fishery Ender comme c'est on mettra un lien dans la description alors vous allez sur votre téléphone vous prenez un poisson imaginons voilà alors là personnellement c'est ma chose vous prenez un poisson on ouvre l'application là pour moi il y a déjà les photos de mes anciens poissons donc le but de cette application c'est vraiment de en fait d'enlever la version papier du carnet de pêche qui peut se mouiller voilà c'est franchement de la mettre en téléphone comme ça on prend un poisson on prend une photo et boum on met alors là comme vous pouvez le voir un petit brochet de la dernière fois et il y a pas mal de petits poissons là pour l'instant j'en ai mis que 3 vu que je suis je n'ai pas non plus je ne connais pas vraiment non plus l'app mais je sais à peu près tout alors pour ajouter des prises ça sera sur le petit bouton plus à côté là vous verrez il y a ancienne prise etc pour le matériel vous pourriez mettre votre matériel là pour moi c'est ma canule qui craft etc mon profil c'est comment vos amis vont vous voir alors là vu que j'ai pas de connexion on peut pas mais voilà c'est la bannière plus le petit logo comme sur facebook en fait on va dire c'est le facebook des pêcheurs c'est vraiment ça le but et voilà c'est à peu près tout pour cette application donc vraiment télécharger là c'est ça nous ferait énormément plaisir pour ceux qui ont créé l'application faut se dire qu'il faut il en faut quand même pour créer une application comme ça donc voilà ben franchement si vous pouvez télécharger là et voilà c'est franchement révolutionnaire un peu on va dire et pensez qu'il ya du mal derrière pour créer tout ça donc voilà et voilà c'est franchement en plus on pourra vous ajouter un ami on pourra plus vite discuter voir les poissons vous avez fait etc donc franchement si vous pouvez télécharger là donc voilà 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 Sous-titrage FR ?